Musique Ça s'est manifesté par des plaques au niveau du bas-ventre, du cou, et un peu entre les aisselles, légèrement. La maladie a été diagnostiquée à l'âge de 10 ans parce qu'on ne savait pas du tout ce que c'était. On pensait que c'était des problèmes cutanés. On a essayé plusieurs traitements. Je vivais au Cameroun. Donc on ne connaissait pas spécialement la maladie. Et c'est quand je suis venue en France pour des vacances qu'on a fait une biopsie. Et c'est là qu'on a diagnostiqué le psoriasis. Pendant cette période-là, j'ai été traitée pour des problèmes de peau. Je mettais des pommades, mais qui ne faisaient rien du tout. Donc je cachais avec des cols roulés ou des petites écharpes que je mettais tout le temps. Le rhumatisme, lui, a été diagnostiqué bien longtemps après. Ça commence à l'âge de 16 ans. Et il a été diagnostiqué pratiquement 10 ans plus tard. Parce que du coup, j'avais mon psoriasis aussi au cuir chevelu, aux ongles et cutané. Les douleurs articulaires, elles étaient présentes, mais on ne pouvait pas, on n'arrivait pas définitivement à diagnostiquer. On m'a diagnostiqué la maladie de Lyme, on m'a diagnostiqué la sarcoïdose. Tout un mélange dont je vous épargne le stress que ça génère après. Et c'est vraiment avec mon médecin, mon rhumatologue, il pensait que c'était le rhumatisme psoriasique. Mais il fallait vraiment avoir des examens qui révélaient vraiment que c'était ça en fait. Et c'est lors d'une hospitalisation, j'ai eu ce doigt qui a gonflé et je ne pouvais plus le bouger. Donc on a pu faire des radios et des scanners beaucoup plus approfondis. Et c'est grâce à ça qu'on a pu diagnostiquer définitivement que c'était un rhumatisme psoriasique. Les crises étaient essentiellement sur mes genoux. Du coup, vous avez l'impression en fait que vous êtes noué et vous avez besoin de déverrouiller en fait les os. Donc j'avais tout le temps envie de les craquer, de faire des mouvements de craquage, parce que j'avais l'impression que c'est vraiment très noué. Mais ce n'est pas le cas en fait. Même quand je le faisais, c'était plus psychologique en fait. Ça me faisait du bien dans ma tête de le faire, mais ça ne me soulageait pas spécialement en fait. Et c'est des douleurs qui sont vraiment très fortes, qui réveillent. Vous êtes endormi, ça vous réveille directement. Et ce que moi je faisais, c'était, vous êtes en pleurs. Donc moi, après ma famille a appris à connaître mes douleurs. Donc c'était, essaye de respirer, apprends à respirer pour pouvoir supporter un peu mieux la douleur. Aujourd'hui, je viens d'avoir un bébé. Donc je suis restée pendant neuf mois sans traitement. Et j'ai de nouvelles douleurs qui apparaissent essentiellement, donc au poignet, qui gonflent. Et vous ne pouvez pas facilement faire des mouvements. C'était ma plus grosse crainte, justement, après avoir un bébé, c'est de ne pas pouvoir le porter. Aujourd'hui, je peux encore le porter, mais je me demande demain comment ça sera en fait. Moi, j'ai eu des crises parfois de deux semaines. Ça peut durer deux jours, ça peut durer, franchement, c'est aléatoire, ça dépend. Dans toute la durée de la crise, je suis au lit parce que je ne peux rien faire en fait. Sachant que les crises sont très fortes la nuit, donc je ne dors pas. Et même dans la journée, avec la fatigue, la crise, elle est toujours présente en fait. Donc elle est moins intense que la nuit, mais elle est toujours présente. Donc vous avez des petits moments de sommeil, vous dormez une heure ou deux, mais jamais des sommeils profonds en fait. J'ai des crises au minimum une fois par mois, même avec les traitements qui soulagent quand même. J'ai toujours une crise, même si elle dure une journée ou deux jours. Je précise que j'ai pris beaucoup de traitements, donc chaque patient a un traitement complètement différent. Donc j'ai pris des biothérapies, de la cortisone, enfin beaucoup de traitements différents. Et là, celui que je prenais, c'était du Clipal, avec beaucoup de codéine. Et je prenais un antidépresseur. Donc pas parce que je faisais une dépression, mais le stress est très présent chez les malades. Et donc du coup, pour garder le moral, on a généralement un antidépresseur qu'on prend. J'ai eu, par exemple, une biothérapie, c'était des injections qu'il fallait faire une fois par semaine. C'est un peu douloureux, c'est un peu effrayant même, de se piquer soi-même, parce qu'on apprend à faire des piqûres soi-même. Et donc j'ai arrêté la biothérapie parce que ça ne fonctionnait pas. Les autres traitements que je prends, ils ne sont pas très lourds. Alors au début, quand je l'ai commencé, le traitement que je prenais avant ma grossesse, il était un peu lourd parce qu'il avait beaucoup d'effets secondaires. À savoir des vertiges, mais le plus lourd, c'était les hallucinations. Donc vous vous réveillez en plein milieu de la nuit et vous voyez quelqu'un, vous voyez la pièce bouger, des hallucinations. Et ça, c'était vraiment difficile. J'ai débuté le traitement avec 25 mg et je devais le terminer à 60. Je n'ai pas pu. Mon organisme n'a pas du tout supporté. Donc on est redescendu à 25. Donc jusqu'aujourd'hui, je suis à 25 avec l'antidépresseur. Pendant ma grossesse, j'ai tout arrêté parce qu'effectivement, ça ne va pas avec... Enfin, je ne pouvais pas les prendre. Et j'ai recommencé après ma grossesse, j'allaitais que pendant une semaine pour pouvoir rapidement recommencer mon traitement afin de ne pas attendre avoir une crise pour commencer le traitement. Parce que comment je ferais avec mon bébé sinon ? Alors pendant ma grossesse, j'avais beaucoup de crise. J'avais beaucoup de crise et c'était un peu difficile parce que mon rhumatologue, lui, a été catégorique. Pas de traitement du tout. Et ma gynéco, elle me disait, vous pouvez prendre le traitement. Donc qui écoutait parmi les deux ? La gynécologue, elle connaît quand même... Enfin, les bébés, elle sait comment ça se fait. Le rhumato, il connaît très bien les traitements. Donc il sait si on peut prendre, ça peut avoir des effets ou non sur le bébé. Du coup, au début de la grossesse, j'ai essayé de prendre le clippal. Je le prenais à une dose très faible. Mais après, j'ai arrêté. Au bout de trois mois, j'ai complètement arrêté. Et là, c'est là que les douleurs étaient vraiment très intenses. Et je ne pouvais rien faire. C'était un choix. Je savais pertinemment que ça allait être difficile pendant ma grossesse. Et je supportais. Le psoriasis cutané, vu que j'étais un peu jeune, c'était un peu plus difficile. Parce qu'à la piscine, avec les amis ou en famille, il fallait cacher. J'étais dans un pays chaud. Donc mettre des cols roulés ou des petites écharpes, ce n'était pas spécialement pratique. Mais en soi, c'est surtout le rhumatisme qui a été le plus difficile à vivre. Parce que c'était vraiment des douleurs que je ressentais, que je vivais au quotidien. Parce que la peau, on peut cacher. Les personnes extérieures, si je ne vous dis pas que j'ai un problème de peau, vous ne le voyez pas spécialement. Le rhumatisme non plus. Mais la douleur, on la ressent plus profondément. Et c'était au quotidien. Donc j'avais beaucoup d'absence en cours, beaucoup d'absence sur mon lieu de travail. Et parfois, comme les gens ne connaissent pas la maladie et qu'on ne la voit pas, on avait l'impression que je faisais semblant, que je ne voulais pas juste aller en cours, que je ne voulais pas aller travailler, que j'inventais mes douleurs, en fait, une maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada